Générique Générique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre numéro de décryptage de l'actualité politique sur DRC News Télévision, la chaîne qui vous apporte l'actualité en temps important. Ce matin, on est venu vous parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, là où les Oisalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'abattre un drone plutôt militaire sur la colline de Mufonzi. C'est dans la cité d'Urubaya, là où les terroristes d'Irubaya ont tenté de déborder pour récupérer 7000 nodes d'Urubaya qui régorge ainsi 80% du réserve mondiale du cobalt. Ainsi, mes chers compatriotes, au moment où je suis en train de vous parler, les forces armées sont en train de riposter contre ces terroristes qui ont attaqué Nuitama. Et c'est vers 3h45 que l'air drone a été abattie. Et en ce moment, c'est une débandade totale côté M23. Nous allons également parler de ce point de presse tenu par le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue français, Emmanuel Macron, Makambo, Zalaki, Yakoyinda, entre les deux présidents. Vous avez vu que Tshisekedi était allé plus loin, il y a oui, mais c'est Emmanuel Macron. En ce qui concerne l'Ukraine, vous allez qu'au loba été, la Russie doit respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il n'y a absolument rien que la France est en train de dire sur l'agression rwandaise sur le sol congolais. Et les propos tenus par Emmanuel Macron, Tshisekedi qui dit non à tout dialogue, ou à tout dialogue plutôt, avec le rebel de M23, le qualifiant d'une coquille vide. Il refuse également de rencontrer M. Paul Kagame, au moins si Kagame accepte les conditions posées par le président. Tshisekedi, Vala MP, Oye to komika kosolol anabino mnkolo moaleno, Bande kobalandi, Yadier si télévision, Bou mwmé sanona ebissakabino, Bou laike émissions, Bou partagé liens, Eko sou nga et te, Bah, Sien na biswe, Kende lubeso, Bisopé, Tô, Continué, Na, Koopé sabino, Actualité politique, Tous les jours, Sire votre chaîne, La chaîne du moment, La chaîne qui fait, L'actualité, Et comme je vous l'ai dit, l'Obi et Zalaki à Kohinda, à l'est de la République démocratique du Congo. J'aimerais commencer par l'écho, il y a l'est, il y a la République démocratique du Congo. Nous avons contacté une source fiable, militaire, sur les liens. Ils sont venus de différents coins, mettant la cité de Roubaïa au centre. Ça, ce sont les rebelles qui veulent de toutes les manières prendre la cité de Roubaïa. Parce qu'ils savent que dans la cité de Roubaïa, il y a une mine. Et cette mine peut aujourd'hui les aider à survivre. Parce que le Koso à Kandame, c'est par rapport à nos minéraux. Cette guerre, ce n'est pas une guerre. La source nous dit ceci. Ceux qui se rapprochent de la mine sont venus du côté des antennes de Moré. Ça n'est suivi des détonations d'armes lourdes et légères. Une partie de la population a quitté la cité. Au moment où je vous parle, nous sommes dans les collines en train de nous regarder. Car eux sont dans d'autres collines sur Promba, la cité de Roubaïa. À 19h, il n'y avait plus de crépitement. À ce moment, il y a 923, nous les alènes dans la cité. Roubaïa est abandonné, explique une source militaire dans la région. Or, en 2014, la cité de Roubaïa avait produit 992 637 tonnes de tentales, également appelées plutôt coltans. Dont, 798 578 tonnes ont été exportées vers la Chine, le Japon, la Belgique et les États-Unis, selon un rapport de la division de mines géologie du Nord-Kivu. Donc, l'importance, où il y a la cité de Roubaïa et les alènes dans le monde, par rapport aux réserves et aux comptes, où les alènes dans les mines et à Roubaïa, il y a une première fois qui a besoin de la cité de Roubaïa. Heureusement que les forces armées de la République démocratique du Congo m'ont été détruits par les forces armées. Le camp 131 qui est resté, Natongo à l'éleur vers 3h45, le drone militaire qui a été utilisé par le remède Dième 23 pour attaquer les positions de Ouazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo dans la cité stratégique de Roubaïa, sur la colline de Mouré, a été abattie vers 3h45, Natongo à l'éleur. La guerre est en train de faire rage. Tous ces éléments de M23 qui sont venus de tous côtés, mettant la cité de Roubaïa au centre pour l'asphyxier et la prendre du main de la force armée, les militaires qui sont terroristes de M23 sont les militaires qui sont les militaires. Les militaires vont habiter en quel sens parce qu'ils ont la queue entre leurs pattes, parce que l'armée congolaise va être en train de tenir ferme, parce que l'armée congolaise a abattu le drone qui leur permettait de juger les positions, de juger le nombre d'effectifs. où l'armée congolaise a abattu les forces armées sont les militaires. Ils sont venus avec les vins en poupe, mais ils ont hérité à la détermination de Wazalendo où l'armée congolaise a abattu le drone, où l'armée congolaise a abattu le drone. Mes chers compatriotes, vous allez comprendre que l'armée congolaise a abattu le drone, c'est la république démocratique du Congo, c'est-à-dire que l'armée congolaise a abattu le drone. Les militaires ne respectent pas la dignité à toute cité, mais ils sont en train de chercher comment prendre des cités là où il y a des militaires stratégiques. Mais comme le temps, on les avait promis dans les milliers d'armes où l'armée congolaise a abattu le drone, où l'armée congolaise a abattu le drone. Il faut s'approvisionner à ce qui concerne la mine de Roubala pour vendre cela au Japon, pour vendre cela à la Belgique, pour vendre cela à la France. Or, tous ces pays que je vous ai cités forment ce que nous appelons le G7. Et le G7 s'était réuni dernièrement pour condamner la guerre, la montée. Il y a deux eaux à la qui entre le RDF et les forces armées de la République Démocratique du Congo. Il y a le bilan fait état d'un civil de 170 RDF de côté de l'armée congolaise et de l'Azalendo en compte qu'elle est blessée. Voilà le bilan Il y a eu des détonations des armées lourdes. Le M23 a attaqué les positions de nos forces armées de la République Démocratique du Congo de tous côtés. Il y a eu des détonations des armées lourdes. Il y a eu des détonations Dieu merci parce que mes compatriotes malgré l'attaque à l'Ezala qui agressait Parina Mamo et par les cardinales Fridoleya Mamo va les m'a quitté. Il y a eu des qui va réussir Nako Boma et les deux militaires que le M23 avait utilisés pour attaquer la mine de Roubaïa. C'est ainsi que mes chers compatriotes, vous devez retenir que toute information visant à discréditer, toute information visant à saluer l'image il y a la Wazalendo il y a forces armées de la République chaque Congolais a le droit d'attaquer cette information d'attaquer la personne qui amène une telle information. On comprend aujourd'hui que le propos de Fridole à Mbongo au lieu à Nogaki c'était pour décourager nos compatriotes au Razali Kobunayelongo nos forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui qu'il y a une centaine de morts côté RDF le M23 est en train de recruter les jeunes par force. Il les envoie au front pour affronter nos forces armées. Hier je vous ai parlé de la fuite de M. Nanga de la fuite de M. William de Willy Nkoma et aujourd'hui il y a un drone militaire abattu. Les images nous allons vous les diffuser ultérieurement mais nous vous apportons d'abord la bonne nouvelle qui nous provient de l'est de la République démocratique du Congo surtout dans la cité stratégique d'Irubaya. Ils ont pensé récupérer la cité d'Irubaya. ils ont pensé prendre la cité d'Irubaya pour exploiter les coltans parce qu'aujourd'hui le Rwanda ne peut pas vivre le Rwanda ne peut pas exister l'économie rwandaise ne peut pas marcher parce que tu sais qu'est du blanc depuis l'installation de cet état de siège il n'y a pas plusieurs minerais qui sont en train de traverser de l'autre côté. Et comme il n'y a pas de minerais qui traversent de l'autre côté il faut agresser la République Démocratique du Congo chercher à contrôler les cités stratégiques qui regorge des mines qui ont une base ou sorte de réserve il n'y a qu'un temps et dans le monde entier la République Démocratique du Congo retient 80% il y a réserve il n'y a qu'un temps et la plupart il y a réserve il n'y a pas voilà pourquoi les alakis attaqués par les rebelles du M23 qui ont quadrillé la cité de Roubaïa mais c'était sans compter sur la détermination de nos forces armées de la République Démocratique du Congo aujourd'hui mes chers compatriotes que tous ces gens qui attaquaient la République Démocratique du Congo avec la complicité d'une certaine monisco ont les alakis vous allez nous excuser comme un service de renseignement des impérialistes des américains des occidentaux sur les sols congolais et aujourd'hui que cette monisco est en train de fermer leurs portes dans les deux bases on n'a pas eu monisco on n'a pas eu monisco la République Démocratique du Congo on n'a pas eu qu'il y a la République Démocratique du Congo ainsi mes chers compatriotes ces gens n'arrivent pas à comprendre comment les forces armées de la République Démocratique du Congo peuvent abattre aussi facilement le drone que l'on va utiliser c'est là où la peur est en train de régner au sein de la rébellion du M23 cette peur qui règne au sein de la rébellion du M23 elle dit à ce que l'armée congolaise riposte que ce soit une arme lourde que ce soit une technologie mais il se pose la question comment la RDC arrive à détruire le drone comment les forces armées de la République Démocratique du Congo arrivent à détruire le système aérien d'antimissiles installés parce que il s'attendait à ce que leurs attaques le mènent dans la cité des Roubailles mais les droits qui leur devaient leur position à faire décès les droits qui leur montraient le chemin à suivre les images brouillées et les droits et les droits et les droits et M23 parce que l'armée a si contrôlé la cité de Roubailles mais la réponse a été d'une manière efficace et au moment où je vous parle c'est seul le M23 qui sont en débandade aujourd'hui ils sont en train de camper sur les collines sur Ploma la cité de Roubailles ils l'ont pas ils ont vu Roubailles mais leurs pieds n'ont pas foulé Roubailles c'est pour vous dire mes chers compatriotes tout comme Moïse il a vu canin mais il n'est pas entré leurs yeux ont vu Roubailles mais ils ne sont pas entrés dans la cité de Roubailles parce que le drôme a été détruit par les forces armées de la république démocratique du Congo voilà pourquoi tout Congolais on a critiqué sur la 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 détermination regardez comment le M23 est rentré plutôt avec la tête entre les pattes donc Basu panique parce qu'il n'avait aucune indication de comment les forces armées de la République démocratique du Congo étaient en train de réagir par rapport à leurs attaques et au moment où je vous parle le civil qui a été tué a été vengé parce que les centaines des opposants des M23 qui sont morts aujourd'hui amènent à une réflexion du côté du M23 avant d'attaquer encore les forces armées de la République démocratique du Congo vous ne savez même pas pourquoi on vous parle d'Henri Magy qui a pris fuite qui a pris congé l'alliance FLEV Congo on vous parle de Yannick Tissola qui a pris congé de l'alliance FLEV Congo mais la réalité mes chers compatriotes c'est qu'ils ont été bâtis à mort le drôme qui pouvait leur montrer les images le positionnement des forces armées de la République démocratique du Congo vous devez retenir que tout cela a été détruit et quand tout cela a été détruit dans les masques de la République démocratique du Congo parce que l'armée peut les attaquer à n'importe quel moment mais l'autre somme de poche que nous avons eue de la part de la société civile est que la société civile est en train de toujours en ce moment il n'y a qu'on dénoncé la manière dont l'armée laisse le temps au rebelle du M23 de s'organiser la société civile la société civile la communauté de la République dit ceci aux médias pour que le président puisse attendre à chaque fois que l'armée prend le déçu sur le M23 il y a une accalmie qui s'observe une armée laisse le temps au rebelle de s'organiser et de venir l'attaquer vous savez je l'ai dit en début de ce numéro de décryptage de l'actualité que Nae Bandeli il y avait déjà une attaque Yavoubaya et pas Yavoubaya M23 cette attaque a été repoussée mais les forces armées même à Landa qui m'a Yavoubaya M23 qui n'a donné le tranchement à Bangota mais qui n'a dit Bangota il n'y a qu'on s'organiser et ces gens se sont organisés et ils sont revenus attaquer encore les forces armées de la République pour récupérer la mine de Roubaïa et cette mine qui est tellement importante ils ont vu de leurs yeux Roubaïa M23 ou Bango Bazali mais leurs pieds n'ont pas foulé Roubaïa parce qu'ils ont été bâti et la mine de Roubaïa aujourd'hui est allée libre la cité de Roubaïa est allée libre ni les forces armées ni les Ouzalembo ni les M23 ni les IPDF ni les RDF nous toutes à Zaliouana parce que tout le monde s'observe mais la bonne information est à Zaliouana et la Pessibino il n'y a que la drone qui va utiliser qui va abattre et tant qu'on va abattre une centaine de morts ont été enregistrées du côté M23 c'est ainsi que mes chers amis mes chers compatriotes maintenant j'ai la joie de vous annoncer que le dernier drone au Etikala qui vient d'être abattit dans le niveau et que la peur vient de commencer je ne me suis pas 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 mais ce qui est il y a le mot mercredi à cause de la diaspora qui va y vivre dans la France ça veut dire je ne me suis pas qui va y vivre dans la France je ne me suis pas je ne me suis pas si je m'a tête à tête qui s'est Emmanuel Macron Je vous ai dit qu'Emmanuel Macron n'a qu'un monsieur Kagami dans le téléphone C'est le moment C'est le moment Il a retiré la troupe sur le sol congolais de répondre aux exigences Monsieur Kagami cet entité ils ont attaqué la cité de Roubaïa Regardez le résultat C'est la mort C'est la désolation C'est la désolation parce qu'ils ne pouvaient pas résister devant la colère de nos compatriotes Ouazalindou Non, non, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais que vous puissiez retenir que dans ma solenne Tata Mokouni Ayikolo a solé le président français Emmanuel Macron il s'est ressorti que Outa, Allemagne Baalman, Baba Nevi Kopousa, Tata Mokouni Ayikolo a allé négocier avec le M23 Ils ont dit à chaque fois que le problème la solution au problème du Congo cette solution n'est pas militaire Baalman, la solution politique et la solution politique selon eux Tissékédi doit aujourd'hui accepter de négocier avec le M23 de se mettre sur la même table de se parler sans fin de deux côtés afin de trouver la solution au problème de l'Est de la République J'ai été dans la joie d'entendre que Fatih Azonga Kishimate J'ai été dans la joie d'entendre que Tissékédi n'est pas rentré ou soit n'a pas rectifié les paroles et les conditions qu'il avait données à Dioha Olorizo Plusieurs fois à même reprise Naebi Sakabine Dioha Olorizo le président angolais c'est un élément dans les mains des Américains c'est un élément qui est utilisé par les Américains on lui avait envoyé de venir convaincre Tissékédi de ne pas utiliser l'option militaire mais plutôt d'aller dans le sens des dialogues et lorsque Norezo Ayaki il a invité Tissékédi premièrement Adi Sabéba Tissékédi à Boyko Koutanana Kagami et à ces moments-là Norezo Alobi non si c'est comme ça je vais vous éviter séparément au niveau de Rwanda lorsque Fatiha Kendaki Rwanda a Yébissaki M. Norezo Boy si vous voulez qu'il y ait une dialogue si vous voulez que nous ne puissions pas continuer sur le front militaire vous devez dire à M. Kagame de retirer premièrement ces hommes sur le sol congolais surtout à retirer ce militaire sur le sol congolais la république démocratique du Congo est déterminée d'aller combattre au front pour récupérer chaque centimètre de notre territoire c'est ainsi que M. Kagame aussi est venu voir M. Norezo et a posé également ses propres conditions et la condition de Kagame c'était que Tshisekedi puisse revenir sur la menace qu'il avait faite à son régime de faire chiter M. Adolphe Hitler africain dont nous citons M. Paul Kagame et la peine de menace au Tshisekedi a menaçé le régime Naye il n'y a rien à Sénaki dans le réseau que Tshisekedi a revenu sur ses paroles parce que Tshisekedi est capable de tout il peut agir à n'importe quel moment et la peur que Kagame était en train de manifester au niveau de Rwanda c'est concrétiser la destruction de la banne 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 qui est utilisée dans le territoire de Routourou de Routourou plutôt en République démocratique du Congo mais le seul drôme qui le restait a été abattie aujourd'hui à 3h45 dans la cité de Roubaïa c'est ainsi que arrivé à la banne dans le monde il y a la pression parce que si la destruction n'est pas qu'il y a tout la banne de la banne de la banne c'est à dire ces allemands ces français ces japonais nous sommes en Vatican les américains les canadiens nous sommes en train de faire la banne de la banne de la banne de la banne de la banne pour parler de la situation du Rwanda et de la guerre qui est en train de guetter la république démocratique du Komo face à la république du Rwanda mes chers compatriotes c'est ainsi que ils ont invité Tshisekedi sur les sols européens pour qu'ils puissent mettre une pression forte sur les épaules de Tshisekedi tout le monde pensait que Tshisekedi à l'Inga qui a changé tout le monde pensait que Tshisekedi à le réveillir malgré la flatterie à la française malgré la flatterie à l'Allemagne au Maloubi nous allons construire une ligne métro à Wanakongo précisément à Villiakine Tchessa mais monsieur le président vous devez accepter de dialoguer avec votre confrère ou soit votre au bonhomme Rwanda monsieur Kagame c'est ce qui est d'un domino non est-ce que la France peut-elle dialoguer ou soit permettre de négocier alors que l'intégrité territoriale de la France n'est pas respectée est-ce que l'Allemagne peut accepter qu'un pays voisin peut-être ou soit l'armée d'un pays voisin peut-être sur les sols allemands et les Allemands acceptent de négocier sans pour autant se battre pour récupérer leur territoire c'est que d'un domino c'est qu'il y a l'un d'un c'est qu'il y a de ne pas ça il y a même s'il faut verser notre sang nous allons le faire pour défendre notre territoire c'est là où le Congonais on vit l'antisekédi un patriote un patriote plutôt parce que ce qu'il a dit à l'oriseau il l'a répété à Disabéba il l'a dit le chancelier fédéral allemand il l'a dit devant Emmanuel Macron il l'a dit à Emmanuel Macron Monsieur Macron la politique de la France de soutenir le Rwanda la République démocratique dit comment on s'oppose à cette politique si vous voulez réellement avoir les ressources minérales soutenir Rwanda pour déstabiliser il y a une manière de collaborer cette manière c'est de venir par la porte mais me dire moi tu sais ce qu'il dit d'aller négocier avec le M23 je ne le ferai pas ça t'a donné à cause la yamote à cause négocier t'es dans le M23 il a dit le M23 c'est une coquille vide normalement il a dit ceux qui m'ont bien dit Fatih dans la France ceux qui m'ont bien dit Fatih dans le même Fatih allait avoir peur de français mais là il a dit monsieur on doit traiter de relation d'égal à égal personne n'est supérieur à l'autre vous n'avez pas le droit de me donner des injonctions mais il a dit monsieur le président vous devez revenir sur la levée il y a moratoire il y a peine de mort cette question n'est pas d'actualité ici la France tout comme la Belgique tout comme l'Allemagne tout comme les Etats-Unis qui est de respecter la question de la sécurité de chaque pays dont je cite la décision est populaire mais la plus forte pour restaurer l'intégrité de leur territoire et aucun pays qui apporte sa RDC la laissante sur la secte comment se défendre face à face l'agression extérieure tu sais que la question de lever à moratoire est allée à Watté cette question a été traitée par la République démocratique du Congo un grand pays tout comme les Etats-Unis et là les Français ont compris les Allemands ont compris qu'on a affaire à quelqu'un qui défend sa patrie qui défend sa nation sans reculer voilà pourquoi mes chers compatriotes tous ces gens là sont en train de pleurer les chers ils s'attendaient c'est que leur mission leur mission qui leur a été donnée par le G7 par le Conseil de sécurité puisse se concrétiser avec l'arrivée de Tissékedi sur le sol européen mais malheureusement l'homme n'a pas changé l'homme n'a pas reculé même pas de seul iota il est resté ferme à ses propres décisions il est resté ferme il a dit nous allons nous sacrifier nous allons laisser même notre sang même si pour verser le sang nous allons le faire mais nous allons nous battre pour l'intégrité de notre territoire et du coup vous voyez que le seul drone le sort qui leur est réservé les centaines de morts on ne va confier à bout il y a le faire 3h45 et les amis maman n'a trouble moussoussous ou les amis que même ça me tue à ma français les européens ne savent pas quel sens parce que je vous ai dit même mais 997 1000 tonnes il y a combattent il y a comptant plutôt on y a forces armées au sort de la république démocratique du Congo et TKK en 2014 c'est ce qui est recherché par le Rwanda et aujourd'hui le Rwanda se voit contraire le Rwanda se voit plutôt devant une difficulté énorme tu m'as qu'on critiquait Tshisekedi mais une fois qu'on se dise la vérité depuis que l'agression a commencé c'est pour la toute première fois qu'il y a eu l'agression à l'Est plus de 2 ans comme la vérité on les arrive la vérité on ne peut pas critiquer Tshisekedi Tshisekedi est faible Tshisekedi n'arrive pas à diriger le pays Tshisekedi n'arrive pas à restaurer mais tout de même Tshisekedi résiste à l'agression rwandaise soutenue par le multinational Tshisekedi leur tient tête l'armée se défend la manière même de se défendre les armées il y a toute cette communauté internationale à intervenir pas m'battir ma linga qui va intervenir pas m'battir ma linga qui va le battre qu'on devait aller dans le système de dialogue pas m'battir ma linga qui va le battre que Tshisekedi doit revenir sur ses décisions il doit négocier or Fatiha Lobi la N23 c'est une coquille vide la personne que je dois parler avec c'est monsieur Paul Kadami mais avant même de parler à Kadami il doit premièrement retirer ses hommes sur le sol congolais et après qu'il y ait retiré ses hommes à ce moment là j'aurai le plaisir de les rencontrer pour qu'ils me disent pourquoi ils tuent mes propres concitoyens et si ce n'est pas le cas la République démocratique du Congo est sur place pour se battre et personne ne va nous intimer l'ordre de arrêter de nous battre voilà pourquoi mes chers compatriotes au travers de la question d'un point de presse sur la levée il y a mon acteur il y a peine de mort que la France exige faire la pression que le fait dans le Nngolakaka il y a ma peine de mort tu sais que bien le dit la France n'a pas de leçon à nous donner la France à ce qui concerne la sécurité de son pays elle prend des mesures impopulaires elle prend des mesures qui sont efficaces mais impopulaires de la même manière la République démocratique du Congo prend des désirs pour protéger l'intégrité de son territoire voilà mesdames et messieurs je vous ai dit que la Monusco est en train de partir et pendant que la Monusco est en train de partir les Russes sont en train de s'installer les représentants le ré-représentant de M. le Président Vladimir Poutine sont à Kinshasa pour mener le on cherche en train d'installer les trois grandes bases militaires à l'est de la République démocratique du Congo surtout dans le territoire de Ruchuru et je vous ai dit que le territoire de Ruchuru avec une base de militaires russo-congolaise installée là-bas avec la prise de 2 435 000 km² la superficie de la République démocratique du Congo dans les dispositions ou ce dans la technologie militaire russe permet aujourd'hui d'abattre n'importe quel matériel qui sera utilisé sur les sols congolais voilà un peu ce que je vous ai amené aujourd'hui dans ce numéro de décryptage de l'actualité politique je vous retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir ceux qui ont sa bonatité continue à t'abonner clique surtout sur la clochette d'alarme pour ne rien rater de l'actualité en République démocratique du Congo Jeff Bagdibanga communicateur de la République c'est mon nom je vous retrouve demain sur la même chaîne à la même heure et avec le même plaisir ciao à la même chaîne Sous-titrage ST' 501